Alors, interview d'Hamilton, Russell et Chauvelin. Bon, au fond, on l'a écouté plus tôt, je vous invite à la voir la vidéo. George Russell, c'est amusant d'être de retour ici en piste à Jeddah, un cercle à très grande vitesse, donc c'est agréable. Nous n'ayons pas la voiture dans la fenêtre parfaite pour SVL2, ça a été une séance un peu décousue. Les chronos semblaient bons sur un seul tour, nous n'en avons pas encore. On ne sait pas encore trop où nous en sommes sur les longs-rôlés. On a fait beaucoup de tests en FP1, avec différents réglages sur les voitures. Nous avons ensuite apporté quelques modifs pour la FP2, afin d'essayer d'en apprendre davantage sur cette voiture. Il est encore très tôt, ce n'est que la deuxième course, celle de la saison, et le circuit sur lequel nous sommes. Et le deuxième circuit sur lequel nous courons avec colère. Ok, d'accord, la traduction bancale, nous devons continuer à tirer parti de nos apprentissages, et tout le monde travaillerait dur chaque jour. Pour obtenir plus de performance, c'est encore une fois si proche. Alors, voyons ce qu'on peut faire demain, donc aujourd'hui du coup, vu qu'on est bien à vendredi. J'ai fait la vidéo hier soir. Ce fut une journée délicate, je manquais un peu de confiance dans l'arrière de la voiture, nous avons travaillé sur le réglage. Nous le séance à l'autre, et nous avons pas mal modifié la voiture. Le principal problème avec lequel j'ai eu du mal dans la FP1, et la FP2 était toujours l'arrière. J'ai vécu quelques grands moments là-bas. Sur une piste aussi rapide comme celle-là, il faut avoir pleinement confiance. Je n'ai pas encore tout à fait compris tout. On examinera les données ce soir pour voir comment nous pouvons nous améliorer. Georges était clairement dans une position plus heureuse avec la voiture aujourd'hui. Nous sommes allés dans des directions légèrement différentes, et j'espère que nous pouvons en tirer des leçons, et trouver les bonnes solutions. Chauvelin, nous avons couvert toute la gamme de configurations au cours de la journée. En fin de compte, nous n'avons pas l'impression d'avoir terminé avec l'une ou l'autre des voitures au meilleur endroit. Le tour unique était compliqué et compromis par le trafic. Une séance plus propre aurait été utile. Mais nous manquons également de grippe à haute vitesse. Nous cherchons des solutions. Ouais, alors ça, est-ce que c'est vraiment positif ? Parce qu'il n'y a plus qu'une séance avant les qualifs. Donc il va falloir en une heure trouver les solutions, ouais, je ne sais pas. Encore une fois, Mercedes semble un peu perdu. Malheureusement, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Ils testent des trucs sur Hamilton, qui ne marchent pas, alors que Russell, bon, il a moins de mal, visiblement. Parce qu'ils n'ont pas testé de trucs sur Russell. Donc, je ne sais pas, ils sont perdus. Je les sens, de toute façon, depuis 2022, avec la nouvelle réglementation, ils ne comprennent pas leur voiture, Mercedes. Ils ne comprennent pas comment améliorer leur voiture. Ils nous disent, la W15, elle résolve les problèmes de l'autre voiture, c'est-à-dire, des deux autres d'ailleurs. Ils arrivent à mieux comprendre comment réagir la voiture, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vrai, en vrai. Là, encore une fois, voilà, ils ont l'air paumés. Puis en plus, ils ne peuvent même pas faire des longs relais correctement. Alors que, bon, les autres pilotes, les autres écuries ont fait des longs relais normaux, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de problème, à part le trafic. Mais bon, le trafic, c'est le circuit qui veut ça, après. Il faut jouer avec, quoi. Bref, je... Je ne sais pas quoi m'attendre, on verra bien, écoutez. De toute façon, c'est la dernière d'Hamilton chez Mercedes. Ça ne sera pas la meilleure, sûrement, mais bon, tant pis. Allez, ciao.